Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro et aujourd'hui, vous l'avez vu, le label Elf Sword est de retour après 14 ans d'absence, donc je me devais d'en faire une vidéo puisque c'est un de mes labels DC Comics préférés. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout le principe d'un Elf Sword, c'est un peu comme un What If chez Marvel. Le principe, c'est qu'on va prendre un élément de la chronologie, un événement important de l'univers DC Comics, qu'on va le changer et qu'on va voir ce qui se passe après. Et le premier comics à reprendre ce principe pour vous illustrer, c'est Go Time by Gazlite, du coup dessiné d'ailleurs par Mike Mignola qui nous présente donc finalement un Batman à l'ère victorienne du coup à la fin du 19ème siècle et qui d'ailleurs va traquer Jack Léventreur, donc c'est plutôt cool et c'est d'ailleurs un très très bon comics. Mais le premier comics à véritablement sortir sous ce label, c'est Batman Holy Terror en 1991 qui est un comics, croyez-moi, qui est vraiment excellent. Il va nous présenter du coup l'univers DC Comics si les Etats-Unis régnaient de manière hégémonique sur le monde car ils auraient battu les Anglais lors du coup de la guerre Etats-Unis-Angleterre. Voilà, il y a tard l'époque finalement, c'est vraiment excellent, c'est un très très bon comics. On voit les parents de Bruce Wayne assassinés pour des motifs politiques par un tribunal politique, c'est super cool. Enfin le comics, pas les tribunaux politiques évidemment. Mais le label Hellsworth c'est aussi plein d'autres bangers comme par exemple Kingdom Come, vous connaissez forcément, ou encore Superman Red Soad qui part du principe que Superman est atterri 6 heures après la version originale. Du coup la terre a tourné et il est atterri en Russie soviétique, et évidemment c'est plutôt cool. Mais vous avez aussi des récits qui s'attardent vraiment sur des détails comme par exemple Justice League The Nail, donc Justice League l'histoire d'un clou, où en gros du coup les Kent, donc les parents de Superman, pour aller chercher la navette qui s'est écrasée dans leur champ qui contient donc Superman, vont rouler sur un clou les empêchant d'aller recueillir Superman. Ce qui fait donc qu'ils ne vont jamais adopter Superman, ce qui fait qu'il y a un monde sans Superman, ce qui fait qu'il y a une guerre entre les humains et les méta-humains. C'est l'effet papillon, ça part en couille très rapidement, mais le comic c'est vraiment super cool. Mais malgré certains titres phares, le label va s'arrêter en 2010 avec Superman The Last Family of Krypton, qui part donc du principe que Superman va partir avec sa famille dans la navette, parce que oui, on se moque souvent du fait qu'il n'y ait qu'une seule place dans cette putain de navette de sauvetage, mais là du coup ça part du principe qu'il arrive sur Terre avec toute sa famille, et on voit comment est-ce qu'ils se démerdent ensemble, c'est très intéressant aussi, mais ce sera donc finalement le dernier comic de ce label. Mais du coup, après 14 ans d'absence d'ici à annoncer il y a peu, que le label allait revenir, et le premier comic se sortira le mois prochain, donc je m'en vais vous présenter les 6 comics annoncés par ordre de parution. Le premier titre qui a été annoncé de manière un petit peu symbolique finalement, c'est Go Time by Gaslight The Kryptonian Age numéro 1, qui sortira donc le mois prochain et qui se présente comme la suite du comics éponyme, et qui nous promet donc de nous replonger dans cet univers victorien, qui va devoir faire face à l'arrivée d'une mystérieuse météorite, mais aussi à l'apparition de personnages avec des capacités surhumaines. Donc ça peut être vraiment très intéressant de voir des personnages du coup, des super-héros classiques traités avec cette époque victorienne, et ce style plus terre-à-terre et plus sombre. Moi personnellement j'ai extrêmement hâte, et évidemment la cover de Francesco Matina est réservée depuis un moment. Et le titre suivant de ce label Hellsworld sera DC Vault, du coup le coffre-fort de DC, Death in the Family Robin Lives numéro 1, qui nous présentera donc une réalité alternative au comics Death in the Family, ni où vous le savez, les fans ont choisi de tuer Robin du coup, sauf que là ce sera l'inverse, ce sera du coup Robin qui va vivre, et le Joker d'ailleurs qui sera tué, donc on va voir comment est-ce que Batman a réagi à ça, et quels sont les impacts de ce tragique événement, du coup bon un peu moins tragique que la mort d'un enfant évidemment, mais on va voir quels seront les impacts de cet événement sur l'univers DC Comics, et ça peut être très intéressant. Et ensuite en juillet on aura un des meilleurs trucs pour moi évidemment, Dark Knight Hostile All Winter numéro 1, avec du coup Tom Taylor au scénario, qui sera donc un spin-off de The Dark Knight Hostile, déjà scénarisé par Tom Taylor, et c'est déjà très rassurant de voir que c'est le bon scénariste sur le bon comics, parce qu'évidemment en général quand ils changent les scénaristes, c'est pas forcément fou sur les spin-offs, et ce spin-off ça attardera donc sur un royaume qu'on ne connaît pas encore, un royaume différent des trois royaumes qui sont présents dans le comics principal, on suivra donc les aventures de Deathstroke en mode un peu viking ou nordique, et évidemment la cover de Francesco Matina est déjà réservée pour ma part. Et franchement je sais pas qu'est-ce qui me hype le plus, mais en août on aura le droit à la suite de ce comics absolument incroyable, qui se nommera donc DC vs Vampire World War V, ça va être un gros banger. Et là aussi c'est plutôt rassurant, parce que c'est le même duo créatif derrière le comics original, à savoir Otto Schmitz au dessin et Mathieu Rosenberg au scénario, et du coup évidemment c'est rassurant, parce que pour ceux qui ont lu le comics, que je ne vais pas spoiler ici, et bien vous savez qu'à la fin on a un cliffhanger de fou furieux, vraiment un gros cliffhanger des familles, donc voilà, moi j'ai très hâte de voir ce qui va se passer dans cet univers, et comme le titre l'annonce, la World War V, ça va être plutôt très très lourd. Et d'ailleurs si ça vous intéresse plus en détail, j'ai déjà fait une vidéo sur DC vs Vampire, qui me semble d'ailleurs en France ça n'a pas trop bien marché, parce qu'ils ont mis les spin-offs qui sont moins bons dans le run principal, donc à la lecture c'est un petit peu relou, mais vraiment prenez le TPBVO de la série principale, et vous verrez que c'est un énorme banger, c'est vraiment un page-turner, tu lis tout comme ça, tu veux tout savoir, et je vous dis à la fin vous avez un cliffhanger de l'enfer, donc vraiment très très hâte de voir ce qu'on nous réserve pour la suite. Et pour le mois de septembre, on nous réserve un nouveau comics du coup, Batman The Barbarian, bon il n'y a pas de plot, donc on ne sait pas de quoi ça va parler, mais on se doute que ce sera Batman version barbare, en vrai ça va être plutôt cool, mais la très bonne nouvelle, c'est que c'est Greg Smallwood, au scénario et au dessin, Greg Smallwood vous le connaissez évidemment pour le Moon Knight de Jeff Lemire, mais pour aussi cet énorme banger, cette pépite de Human Target, il a d'ailleurs pris le Eisner Award, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les Oscars finalement des comics, il a pris le Eisner Award du meilleur dessinateur sur une série limitée, donc ce mec est beaucoup trop fort, il sait faire toutes les ambiances, il est vraiment, il a un panel finalement d'ambiance, de couleurs et de dessin qui est absolument incroyable, je vous invite à lire Human Target si vous ne l'avez pas lu évidemment, et du coup c'est très très hâte de voir ce qu'il va nous proposer pour ce Batman. Et en octobre, ce sera le mois de Green Lantern, puisqu'on va nous proposer Green Lantern The Dark, alors on ne sait pas de quoi ça va parler, mais on sait que c'est Tate Brombal au scénario, Tate Brombal qui vous dit peut-être rien comme nom, mais qui est un scénariste qui a beaucoup travaillé avec James Ionfort, notamment sur des comics indés qui sont excellents, comme dit Odie Pedestrian Life of Christopher Chaos, j'ai réussi à le dire de premier coup, je suis extrêmement content, mais du coup, plus sérieusement, c'est vraiment un mec qui est très très fort, vous avez Behold the Behemoth en six numéros, qui est une série indé, où il est solo au scénario, et c'est vraiment une pure pépite, c'est vraiment un gros banger, donc lisez-le, c'est très très cool, et ça annonce vraiment bien sûr que du bon pour ce Green Lantern, qui va du coup avoir le droit à son Hellsword, même si on ne sait pas trop de quoi ça va parler, j'ai quand même très très hâte finalement d'avoir plus de détails sur l'histoire. Et en novembre, ce sera le tour de Batman encore une fois, puisqu'on aura Batman Nightfire, qui est le comics le plus intriguant pour moi, avec un duo créatif de Fou Furieux, parce qu'on aura Clayman et Sethman, qui vont nous faire les dessins et le scénario, et pour ceux qui ne connaissent pas Clayman, déjà comment vous ne connaissez pas Clayman, c'est le mec qui a fait notamment des covers de Fou Furieux sur Heroes in Crisis, alors là rien à voir, c'est une cover de M. Gérald, mais les covers sont de cet acabit, elles sont incroyables, Heroes in Crisis c'est vraiment un comics de Fou Furieux, Clayman est vraiment juste beaucoup trop fort, donc j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner, en plus on connaît quelques détails du scénario, puisque finalement Batman va revenir dans le passé, pour changer, on nous dit, une des plus grandes tragédies de sa vie, donc est-ce qu'il va changer la mort de ses parents, ça on ne le sait pas encore, mais en tout cas on nous promet que ça va explorer les impacts de ce changement, du coup dans l'univers, les impacts sur Batman et sur l'univers que ça va avoir, donc franchement j'ai très très hâte de voir, rien que le titre Nightfire est beaucoup trop stylé, donc moi prenez tout mon argent, et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez plus le concept, c'est un petit peu plus simple que d'habitude, voilà, j'ai un peu de temps en ce moment, donc je fais des vidéos un petit peu plus simples, parce que vous savez je travaille sur une très grosse vidéo qui sortira bientôt, donc voilà, il n'y a quasiment pas de montage, il n'y a quasiment pas d'écriture non plus, vous l'aurez peut-être remarqué, je fais comme tout le monde sur YouTube finalement, mais c'est vrai que c'est extrêmement simple comme format, donc peut-être que j'en ferai d'autres si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'effectivement c'est peut-être un gain de temps pour moi, une vidéo faite, je regarde l'heure en même pas une demi-heure, ça m'arrange évidemment, parce que là je suis à plus de 8 heures sur un montage, et j'ai envie de me tuer, et je suis évidemment qu'à même pas 40% de la vidéo, donc j'ai même pas fini de découper l'audio, c'est génial ! Donc non, plus sérieusement si vous aimez bien ce format, pourquoi pas faire des petites news comme ça, vous présenter peut-être des personnages sous ce format, n'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner évidemment, et sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et surtout, surtout, n'oubliez pas de regarder le quota en traversant l'autoroute, ce serait dommage !